et bonjour à tous aujourd'hui c'est super parce qu'il fait super bon dans l'habitacle alors je sais pas ce qui se passe mais il y a eu une remontée des températures incroyable parce que ce matin je me suis réveillé et j'avais 12 degrés vous vous rendez compte et sans chauffage sans allumer de... je l'ai allumé jusqu'à 21h à peu près puis je l'ai coupé après je suis monté me coucher et bah franchement ce matin j'avais vraiment pas froid j'ai senti tout de suite dès que j'ai sorti la tête j'ai senti que l'air n'était pas pas frais comme d'habitude et quand je suis descendu bah effectivement il y avait 12 degrés donc je sais pas ce qui se passe mais c'est une sacrée remontée ça fait plaisir regardez ça fait à peu près deux heures que je suis levé voilà on est monté à 13-14 et il y a pas un grand soleil il y a que des nuages il y a un petit peu d'éclaircies mais il y a du vent surtout par contre il y a pas mal de vent mais ouais je sais pas c'est l'air chaud qui est venu apparemment j'ai regardé c'est un vent de nord en plus donc c'est super alors aujourd'hui donc là en ce moment je suis je suis par ici aujourd'hui comme il y a pas mal de vent je vais aller voir le phare aussi celui ci mais je pense que aujourd'hui on va y aller par étapes on va déjà faire toute la côte ici on va aller voir un petit peu la mer c'est comme il y a pas mal de vent je pense pas que je vais faire une grande grande balade donc je pense que je vais je vous montrer un petit peu les côtes ici ce que c'est vraiment hier j'ai regardé déjà un petit peu c'est vraiment très joli donc on va faire ça on va aller marcher tout le long de la côte se balader du coup je vais regarder sur maps en fait de là à ici il y a deux heures de marche à peu près donc en tout ça ferait une balade de quatre heures donc je vais peut-être aller jusqu'au phare je vais voir s'il y a pas trop de vent si je caille pas trop parce que le vent c'est vrai que tout de suite on ressent plus le froid et je peux aussi vous voyez les arbres bouger là bas mais ça souffle quand même pas mal pas mal donc on va voir allez tu es prêt Falcor ? on va sortir mon gros voilà la qu'est ce que tu es beau toi allez on va se préparer alors de partir je vais vider normalement hier soir j'avais mis voilà c'est bon donc je vais remplir mes bouteilles d'eau parce que j'ai plus beaucoup d'eau j'ai filtré l'eau parce que j'étais pas sûr que l'eau j'ai pris si elle était potable ou pas donc dans le doute j'ai préféré j'ai préféré la filtrer si jamais moi là je suis sûr qu'elle est potable du coup je vais remplir comme ça le temps que je suis en train de faire la balade ça va ça va se filtrer je peux c'est bon voilà hop j'ai mon petit tuyau de bouche dans ces quatre il faudrait que je refasse les joints parce que ça fait dégueulasse un peu de partout là il y en a là aussi c'est pareil c'est tout tout abîmé donc dans ces quatre il faudrait que je refasse mes joints allez comme ça le filtre il est prêt voilà plus qu'à attendre que ça filtre donc en attendant on va se balader ça m'a permis quand même de remplir à peu près deux bouteilles donc moi je vais en prendre une pour faire le si jamais on fait les quatre heures de marche ou moi j'aurai de l'eau pour moi et faire le corps un gros tout tout bon t'as pas l'air d'être très motivé encore aujourd'hui fatigué ce moment fatigué tu as envie de rester tranquille je t'embête à vouloir toujours malade tout 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 mon gros oh là là les canaux ou des crocs qu'elle au pépère du coup je vais prendre mes autres chaussures je vais ressortir mes chaussures de marche parce que comme on va pas mal marcher ici elles sont quand même plus confortables que celles que j'avais acheté à Lidl malgré qu'elles soient fourrées la semelle est quand même plus confortable c'est pas de la pub je vous fais pas de la pub c'est des chaussures basiques que j'avais acheté mais dis donc ça baille toi c'est quoi ce bruit bon ça y est t'es réveillé on peut y aller monsieur va s'étirer voilà on s'étire un petit secouage c'est bon t'es prêt ça va vite toi pour te préparer c'est pas comme moi bon non je me recouche en attendant que tu termines de te préparer qu'est-ce qu'il te baille ce chien ohlala il est épuisé épuisé ce pauvre toutou voilà du coup je vais prendre mon petit sac à dos c'est longtemps que je l'ai pas ressorti hop voilà j'ai pris une bouteille d'eau je vais prendre quelques biscuits pour le chien voilà ah bah t'en as tant que t'as senti ça et je t'en donne un parce que tu me fais de la peine d'être fatigué comme ça ça va te donner un peu d'énergie on va prendre quelques-uns en plus bon bah ça suffit c'est pas noël ça c'est si t'es sage et si tu m'écoutes bien ok allez on va trouver un super coin là ça y est il s'excite ça il peut faire ses besoins tranquillement dans la nature juste à côté du camping-car c'est très joli en tout cas plein de petits arbres je sais pas si vous entendez le vent ou les vagues là on sent pas trop le vent ici encore donc ça va on est protégé par les arbres je pense que quand on sera sur le bord de l'eau ça va être pas la même chose on va voir alors ça y est hein t'es en forme il a senti les gâteaux et c'est pour tout à l'heure ça quand tu me suivras coquin parce que là il fait pas froid du tout par contre il commence à pleuvoir un petit peu là ça crachote donc j'espère que je vais pouvoir me balader sans me tremper parce que s'il se met à pleuvoir fort je serai obligé de faire demi-tour quoi c'est vraiment beau ici il y a plein de mousse par terre vraiment très joli ces petits arbres là allez on va rejoindre le bord de l'eau il commence à souffler déjà le vent bah oui on va voir ce que ça donne alors commence à avoir quand même beaucoup de vent regardez la plage comme elle est magnifique là c'est marée basse là hier l'eau elle arrivait jusqu'au rocher je crois on voit les traces donc je pense que je vais couper le son je vais vous mettre un peu de musique parce que là il va y avoir trop de vent ici je pense que je vais vous mettre un petit peu de temps et que je vais vous mettre un petit peu de temps Sous-titrage ST' 501 ... 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 C'est parti ! C'est vraiment magnifique ici, il y a du sable, des petits cailloux, on a des rochers, regardez au fond là-bas il y a un sacré nuage, bien foncé là-bas, donc ça doit pas être bien bon d'être en mer là-bas, dans ce coin là-bas, là-bas c'est assez clair, là-bas c'est du côté du phare, donc on va continuer, j'espère que ce gros nuage là-bas il va pas venir ici. Ils ont annoncé un petit peu de pluie alors on ne le sait pas, mais bon pour le moment il fait bon, il n'a pas froid, il y a un peu de vent mais ça va, donc on continue la balade, bien tranquillement. Bon bah je vais être obligé de faire demi-tour parce qu'il commence à pleuvoir pas mal et la tempête est en train de venir en plat sur nous, donc il va être plus sage de faire demi-tour, de faire le phare une prochaine fois, et là il y a le vent qui se lève, il faudrait que la tempête arrive, donc on va faire demi-tour, c'est pas le corps ? Allez viens ! On va être bien plus long, c'est le rire, ça souffle encore pas possible. Allez bon on va faire demi-tour, on va se dépêcher de rentrer, on va prendre par la route, ça fera le poussage. Voilà du coup on est revenu au camping-car, ce qu'on va faire, on va prendre le camping-car et puis on va aller directement au phare avec, on va essayer de se garer là-bas, comme ça on pourra aller voir le phare. Voilà j'ai trouvé un petit parking pas très loin, on est à 500 mètres à peu près, où il y a un panneau toujours pareil, 22h-7h, stationnement interdit, mais bon la journée on a le droit. Donc je me suis garé là, et puis on va aller voir ce fameux phare qui est de ce côté là-bas. Allez en route, on entend les mouettes. C'est vraiment joli parce qu'il y a plein de petites maisons. Puis j'aime bien la couleur blanche comme ça, avec les volets un peu bleus, c'est vraiment très joli. Je veux qu'il y ait un bâtiment là-bas. Je vois qu'il y a des cloches, on va aller voir ce que c'est. En train de se rapprocher du port. Je ne sais pas trop ce que c'est comme bâtiment, on va aller se rapprocher un petit peu pour voir s'il y a un panneau. Il est très joli. C'est vraiment très joli ici, ce petit parc qu'ils ont fait avec l'encre. Donc j'ai regardé du coup sur map, c'est en fait c'est une église, donc c'est l'église des flots de la Cotinière. Voilà, on va se rapprocher un petit peu. C'est très joli à l'intérieur. Avec les mouettes qu'on entend derrière. Vraiment très joli. Allez, on va aller voir le phare de la Cotinière. Je crois qu'il y a le port. Après je crois qu'il est un petit peu plus loin, il doit être derrière là-bas. Donc voici le port, nos amis les mouettes. Ils sont en train de travailler sur le bateau. J'ai vu qu'ils sont en train de charger ou décharger. Il y a vraiment beaucoup de mouettes. Je crois que les mouettes elles ont senti le poisson là, parce qu'elles se sont agglutinées vers le bateau. Il y a un bateau qui vient d'arriver. C'est assez marrant à voir. Toutes ces mouettes d'un coup là. J'avais même pas vu, il y en a, regardez. Juste sur le bateau qui est là. Tranquille, posé. C'est assez joli ici. Plein de petits cabanons là. Ils vendent des huîtres, tout ça. On voit tous ces pêcheurs en train de travailler avec la grue. Ils sont en train de remonter les filets. Je crois que le phare il est là-bas. Apparemment ce serait lui. Pour y accéder par contre je ne sais pas trop où il faut que je passe. Parce que là il y a une grille. Je ne peux pas passer par là. Donc à moins que je fasse le tour par la plage. Sinon ce que je vais faire, je vais aller de l'autre côté. Et je vais essayer d'aller vers les bâtiments là-bas. Et essayer de filmer, de prendre des photos de l'autre côté. On va faire ça. On va passer par là. En tout cas on a de la chance. Parce que la tempête elle s'est calmée là. Il n'est pratiquement plus de vent. Et il y a un petit peu de soleil. Franchement on a de la chance. Parce que tout à l'heure c'était de la pluie. C'est pas terrible terrible. Il y a encore plein de mouettes. Elles sont toutes posées là, tranquillou. Ah, il y a un bateau qui arrive encore. Je viens de mettre mon masque. J'avais complètement oublié. J'ai vu qu'en rentrant dans la ville, c'était obligatoire dans cette ville là. Donc du coup, je l'ai mis. Plein de petits oiseaux. Voilà, on est arrivé devant le phare. On est juste en face. Beaucoup plus petit que l'autre. Et quand même très joli. avec le port. On a un bateau là. Très joli aussi. On ne peut pas toucher là-dessus là à mon avis. Très joli. Et les mouettes, elles sont juste au-dessus de nous. J'espère qu'on ne va pas se prendre une crotte aux mouettes en peine tête. Ce ne sera pas super sympa. Même si ça porte bonheur. Voilà. Très joli ce bateau. Avec tous les filets derrière. Là, nous avons des pirates. Là, il y a les mouettes. Elles sont posées tranquilles. Sur les filets. Elle sent bon le poisson, alors elles sont attirées. Donc je ne vais pas pouvoir m'approcher plus. Il y a le monsieur qui travaille là sur les filets. Je vais filmer d'ici. Regardez, on voit déjà pas mal. Je ne suis pas sûr qu'on a bien le droit de s'approcher. Parce qu'ils sont en train de travailler. C'est assez impressionnant de les voir hors de l'eau. C'est fait des sacrés bateaux quand même. Je crois qu'il est assez grande. On a apparemment plusieurs garages pour les bateaux. Je vois qu'il y a des pièces mécaniques un peu par terre. De l'intérieur, on voit des moteurs. Là, ça va être des ateliers pour réparer un petit peu tout ce qui est la mécanique. Ce qui est tout pour réparer les bateaux. On est revenu au camping-car. Et du coup, j'ai rejoint un abonné tout à l'heure. Il m'a invité dans son camping-car. Super sympa. Il m'a payé un petit coup. On a discuté. Merci encore à toi Nounours. Ça m'a fait très plaisir de te voir. Et sûrement une prochaine fois avec plaisir. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Demain, nous irons sûrement à Fort Royer. Parce qu'il y a pas mal de chenots à voir. Je vais vous filmer ça. On va changer un petit peu du... Là, pour le moment, on était surtout du côté plage. Là, on va plutôt être dans les terres. Et on va regarder tous ces petits chenots. Il y a apparemment un village avec des cabanes en bois aussi à voir. Donc, on verra ça dans la prochaine vidéo. Donc, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Vous laissez des commentaires aussi. Et puis, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Comme ça, vous verrez la suite. Allez, à plus tard.